Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point de lecture. Donc je vous laissais la dernière fois avec Un jour de David Nichols aux éditions 10-18. Et bien j'ai adoré ce livre, ça a été un énorme coup de coeur. Il y a deux catégories de lecteurs, donc pour un jour il y a ceux qui l'ont peu du tout aimé et ceux qui au contraire l'ont adoré. Et voilà, je fais incontestablement partie de cette deuxième catégorie. Donc je vais vous expliquer pourquoi tout de suite, mais juste avant je vous raconte un peu l'histoire. Donc c'est l'histoire de Dexter et d'Emma qui le 15 juillet 1988, le jour de la remise de diplôme universitaire, vont faire connaissance et vont passer en fait une nuit blanche à parler, à faire connaissance. Voilà, donc à partir de là, chaque 15 juillet de l'année d'après, il y a un chapitre. Et donc qui nous parle de la vie que mène Emma ou la vie que mène Dexter, où des fois on nous parle des deux. Donc voilà, la particularité de ce livre déjà, c'est que chaque chapitre c'est le 15 juillet de l'année qui suit. Voilà, donc on va constater qu'après la nuit que Dexter et Emma ont passé ensemble, il y a une amitié qui s'est créée, ils vont devenir les meilleurs amis du monde, mais on sent qu'il y a autre chose derrière, qu'il y a des sentiments cachés, qu'ils ne s'avouent pas, qu'ils se cachent, voilà. Donc on attend avec impatience qu'ils se mettent ensemble et ça n'arrive pas au fil des années. Donc, pour les personnages, j'ai adoré Emma. Franchement, un personnage auquel on s'attache vraiment beaucoup, beaucoup. Pour moi, c'était devenu comme une sœur, j'ai adoré ce personnage. Par contre, Dexter, je ne vous cache pas qu'il est alléissant, qu'il est chiant sur les bords. Voilà, on a envie de secouer parfois, de lui dire mais réveille-toi, fais quelque chose, tu es vraiment chiant, quoi. Mais voilà, ça change un peu par la suite, à la fin du livre, on se met un peu à l'aimer quand même. Voilà, donc ce que les gens reprochent à ce livre, c'est qu'il y a beaucoup de longueur. Donc oui, il y a des longueurs, mais c'est pour mieux s'imprégner de la personnalité des personnages. C'est pour mieux connaître la vie que mène Dexter ou que mène Emma, chacun de son côté. Voilà, c'est pour mieux savourer la fin aussi. Voilà, on nous donne des détails, mais voilà, après, je ne sais pas. Moi, j'ai trouvé que ces détails, c'était bien. C'est comme si on regardait un film, en fait. Il y a bien sûr le film, mais il y a plus de détails dans le livre. Donc c'est comme si on regardait leur vie défiler devant nos yeux, comme si on la vivait avec eux. Franchement, moi, ça ne m'a pas dérangée du tout et j'ai adoré ce livre. C'est le genre de livre qui m'a hantée des heures après avoir tourné la dernière page parce que c'est le genre d'histoire qui sont belles et tristes à la fois. Donc franchement, c'est le genre d'histoire dont je raffole et j'ai adoré. Donc un énorme coup de cœur. Mon premier coup de cœur, je crois, de l'année 2013. Donc ce n'est pas trop tôt. J'ai adoré ce livre. Donc pour les amateurs, je vous ai un peu parlé de l'histoire. Donc vous savez un peu à quoi vous attendre. Voilà, pour ceux qui vous intéressent, lisez-le. Franchement, il est génial. Pour moi, il est franchement génial. Voilà, donc un jour. Ensuite, je vais enchaîner avec moi, Nojoute, 10 ans divorcée de Nojoute Ali avec Delphine Minoui. Donc ça, c'est un témoignage. C'est l'histoire de Nojoute qui nous raconte ce qu'elle a vécu, le cauchemar qu'elle a vécu. En fait, sa famille l'a obligée à se marier à l'âge de 9 ans. Bien sûr, sans son consentement. Voilà, elle nous raconte le cauchemar qu'elle vit. Son mari abuse d'elle sexuellement alors qu'elle n'est même pas encore pubère. Voilà, il la frappe, il la tabasse, il l'insulte. Et un jour, elle prend son courage à deux mains et elle va au tribunal pour porter plainte, pour dénoncer ce mari qui lui a fait du mal, qui lui a volé son enfance. Voilà, donc un témoignage vraiment poignant que j'ai vraiment... Bon, on ne peut pas dire qu'on a aimé l'histoire parce que c'est franchement atroce. Mais voilà, c'est bon à savoir quoi qu'il y a des gens qui vivent encore ça. Donc la fille, elle est yéménite. C'est arrivé au Yémen, ça arrive peut-être encore aujourd'hui. Franchement, c'est... C'est un cauchemar, il n'y a rien à dire. Des filles qui ont 9, 10, 11, 12 ans, quand Marie, voilà, par la force, envole leur enfance. C'est pas normal, je trouve pas ça normal du tout. Et franchement, il faut que ça change. J'espère que le témoignage de cette fille a fait bouger les choses. Parce que son histoire a fait le tour du monde quand même. On en a parlé aux journaux, voilà, à la télé, des reportages, voilà. Donc les journalistes ont envahi la maison de Nojoude après cette histoire. Voilà, donc franchement, j'espère que ça a fait bouger les choses et que ça va changer. Parce que c'est franchement infernal. Voilà, moi Nojoude, 10 ans, divorcée. Donc, en ce moment, je suis en train de lire Raison et Sentiment de Jane Austen aux éditions 10-18. Ah pardon, je vous ai pas dit, là, c'était les éditions que j'ai eues dans leur collection témoignage. Donc là, Raison et Sentiment, c'est ma nouvelle lecture en cours. Donc, je l'ai commencé hier soir. Je suis contente de retrouver le style de cet auteur que j'aime beaucoup. et c'est une lecture commune que je fais avec Aurélie, qui est une amie à moi et qui a commencé sa chaîne dernièrement. Donc, je vous mets le lien en barre d'infos. Allez faire un tour sur sa chaîne, ça vous intéressera sûrement. Voilà, donc, contente de retrouver le style de l'auteur. Mais j'ai pas encore bien commencé, bien entamé l'histoire. Je peux pas vous dire plus pour le moment. Donc, je vais vous en parler dès que je l'aurai fini. Ensuite, ce que je prévois de lire pour... Enfin, après Raison et Sentiment. Le silence des agneaux de Thomas Harris. Donc, je pense que vous connaissez surtout le film. Il est très connu. Je sais pas, moi, j'ai connu le film avant le livre. Donc, je l'ai regardé, bien sûr. Voilà, je me souviens un peu de l'idée principale. Mais je me souviens pas du tout des détails. Donc, je vais lire ce livre. Donc, il est aux éditions Albin Michel. Voilà. Et donc, voilà. Ce sera ma prochaine lecture. Et je vous en parlerai plus en détail la prochaine fois. Donc, j'espère que vous faites de votre côté de belles lectures. Dites-moi tout. Et si vous avez des commentaires à dire sur l'un des livres que j'ai présenté, n'hésitez pas. Dites-moi tout en commentaire. Je vous laisse. Et je vous dis de très belles lectures. Et à bientôt. Bisous.